Bonjour tout le monde, c'est Ducnecom49. Alors dans cette vidéo, on va apprendre comment télécharger et installer Forge, et pourquoi pas installer un ou deux modes, et puis aller tester, voir si tout fonctionne. En fait, ce qui se passe, c'est que quand Maxibart ouvre un serveur où il installe des modes dessus, il y en a pas mal qui ne savent pas comment faire. Donc du coup, il m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer tout ça. Alors on va essayer d'aller doucement, et de faire simple. Donc, par quoi on va commencer ? Parce que vous savez que dans mes vidéos, il n'y a pas de temps. J'essaye de faire au plus vite, mais bon, je fais ce que j'ai à faire, je ne réfléchis pas au temps, il n'y a rien de programmé. donc on va voir ça, on va découvrir les choses petit à petit, ensemble. Que dire de plus ? Qu'est-ce que Forge ? Par exemple ? En fait, c'est comme installer le Minecraft Launcher ou installer le serveur de Minecraft. C'est exactement pareil. Sauf que Forge, c'est une version, on va dire, une version de Minecraft qui est un petit peu plus poussée du côté du... du côté de l'extension, en fait, de l'extension du jeu. C'est-à-dire, c'est comme une bibliothèque, en fait, additionnelle qui permet justement d'avoir des modes, etc. Quand on installe Forge, on a soit la partie client, c'est-à-dire une certaine version du jeu. Par exemple, si on dit Forge 1.11, en fait, c'est tout simplement une version Minecraft 1.11, mais, comment dire, compactée et en quelque sorte un petit peu retouchée par Forge. Enfin, par le code source Forge. C'est tout simplement différent, mais c'est le même code source que le Minecraft. il n'y a rien qui change, sauf qu'il y a la petite extension juste derrière, qui permet justement d'ouvrir des portes aux développeurs pour incorporer leurs propres modes, etc. Je ne sais pas comment être plus clair que ça. Et dans Forge, il y a aussi la partie serveur, donc c'est pareil, si on parle d'un serveur Forge 1.11, c'est un serveur Minecraft 1.11, sauf que le Forge, il y a le petit côté Forge extension, qui permet par exemple d'installer des modes aussi, par exemple. Alors que dans un serveur Vanilla, un serveur d'origine Minecraft, on ne peut pas installer de modes, ce n'est pas possible. Et bien Forge permet justement, et prévoit qu'on puisse greffer ces petites extensions, donc les modes. Alors, on va commencer par trouver Forge. Alors, évidemment, pour trouver Forge, on va prendre un moteur de recherche. Je ne vous cache pas, je suis comme tout le monde, parce que Google, le moteur de recherche, je ne vois pas de toute façon, je ne vois pas de toute façon... Voilà, Google, c'est Google, ça a toujours été. Ce n'est pas le premier à être là, mais voilà. C'est un bon moteur de recherche, Google. Tout se passe par mots-clés. Donc, je veux Forge, et ça concerne Minecraft. Ben, on va essayer Minecraft Forge, tout simplement. Et on appuie sur Entrée. Et là, on a de la chance, on tombe sur le bon lien. Minecraft Forge, voilà. Donc ça, c'est l'extension fives.minecraftforge.net. Et ben, on va aller dessus. Et donc là, on tombe sur la dernière version. La 1.12.2. Tout est en anglais, effectivement. Ici, vous avez toutes les versions. Donc, il y a de la 1.1 jusqu'à la 1.12. Et dans la 1.12, il y a la 1.12.2, la 1.12.1 et la 1.12 tout court. Si vous voulez Forge pour un mode en particulier, à ce moment-là, commencez votre configuration Forge à partir de la version que tolère le mode. Si, par exemple, vous avez un mode qui tourne sous la version 1.9.4, vous n'allez pas commencer à vous investir du temps en installant un Forge 1.12.2. Ça ne sert à rien. Il y a ce mode-là, il m'intéresse. C'est le mode qui tourne sur 1.9.4. À ce moment-là, on installe le Forge 1.9.4. Donc, on peut partir très bien de l'objectif de dire je commence par installer mon Minecraft Forge 1.12.2 parce que je veux la dernière version de Forge pour la version de Minecraft 1.12.2 et je mettrai des modes qui sont compatibles avec cette version ou on peut prendre le chemin inverse. J'ai un mode que j'aime bien et qui tourne dans une certaine version de Forge et donc, je vais appliquer mon temps pour installer la version de Forge compatible avec le mode. On peut prendre les deux chemins possibles. Nous, on va prendre la 1.12.2 parce que je prends la démarche de partir de... Voilà, on installe Forge. Après, on pourrait très bien aller chercher un mode et se dire un mode quelconque et puis faire selon la version du mode. Mais le principe sera le même de toute façon. Voilà, j'ai cliqué sur le 1.9.4. On retrouve bien ici les petits liens pour télécharger le Forge en 1.9.4. Ça, ça ne va rien changer en fait. Donc là, j'ai cliqué sur le 1.12.2. Donc là, on est sur le Forge. Alors, download last test. La test. Ça veut dire en fait télécharger la dernière version, si on peut dire, débuguer. avec tous les derniers correctifs de la version. En théorie, cette dernière version-là, donc, qui est téléchargeable ici, est fiable puisqu'elle se sert de la version recommandée, qui est à droite, mais en apportant justement des petits correctifs. On peut le voir d'ailleurs à ce qu'il y a derrière. Donc 14.23, donc ça, c'est des... C'est les... comment dire ? Les points majeurs, les points mineurs, etc. Les révisions. C'est ça, il faut faire un peu de programmation, mais en gros, voilà. On peut l'identifier à partir des 4 derniers chiffres sur cette version-là. Donc la version qui recommande, c'est-à-dire celle qui est fiable de Forge, et qui marche et qui ne pose pas trop de problèmes, enfin qui peut être utile et puis qu'on peut s'en servir tout de suite, c'est la 26.11 en révision. Et celle qui... la dernière qui est testée, c'est la 26.54. Donc entre 26.11 et 26.54, on peut imaginer qu'il y ait eu 43... 43 compilations tests du côté des développeurs de Forge, où ils ont petit à petit mis à jour leur fichier Forge, quoi. On peut imaginer ça. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc on va prendre la test. Ouais, pourquoi pas. Après, des fois, ça peut peut-être pas marcher parce qu'il y a des modes... Il y a des modes qui vont, par exemple, tourner sur une version 1.12.2, mais ils vont jamais tenir compte de la version de Forge qu'ils ont. La version de Forge, c'est ça, justement. Ça, c'est hyper important. Et généralement, ils ne prêtent pas trop attention. Ils disent ça marche sous Forge 1.12.2. Et si le mode est développé sur cette version recommandée, donc en 14.23.2.2611, et que, par malheur, comment dire... Enfin, non, ça va fonctionner si je télécharge ce Forge-là. Mais si, par malheur, je télécharge celui-là en 26.54 et qu'il y a eu des... Forcément, elle est différente, vu qu'il y a eu quelques mises à jour de plus, normalement, le mode qui a été développé sous cette version de Forge est censé fonctionner sur celle-là. Mais des fois, ce n'est pas le cas. On ne sait pas pourquoi. Après tout, quand Forge développe... fait des mises à jour, justement, et qu'il y a des écarts de version, généralement, c'est pour l'améliorer et corriger quelques bugs. Mais il se peut que des fois, ils ne peuvent pas tester tous les modes qui existent pour voir leur compatibilité. Enfin, ce serait un travail titanesque, c'est impossible à faire. Et il se peut que des fois, justement, ça ne marche pas correctement. Donc, s'il y a un mode qui est en 1.12.2, et puis que vous téléchargez, par exemple, cette version de Forge, donc la dernière, et puis que le mode, vous voyez qu'il y a des trucs bizarres ou que ça ne marche pas comme ça devrait marcher, à ce moment-là, n'hésitez pas à changer de version de Forge et installer à ce moment-là la version recommandée. Comme ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, donc nous, on va prendre la test. Même s'il serait recommandé, justement, de prendre la recommandée. Donc là, ici, c'est pour télécharger la version de l'installeur, en fait. Java. Change log, c'est là-dedans, en fait, qu'on va voir les changements qu'ils ont fait entre cette version-là et cette version-là, par exemple. Si vous voulez la différence, vous ouvrez ce fichier-là, vous ouvrez celui-là, puis vous voyez la différence qu'il y a entre 26.54 et 26.11. Donc, ils vont vous décrire ce qu'ils ont fait comme mise à jour. L'installeur, l'installeur, c'est la même chose que ça, sauf que ce n'est pas un exécutable. C'est en JAR. C'est l'installeur Java. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur le JAR, ça va lancer l'install tout comme celui-là, sauf que celui-là, c'est pour Windows, c'est-à-dire que l'extension est un .exe, c'est un exécutable, en fait, qui va s'occuper de toute façon d'extraire un .jar. Enfin bref. Ça et ça, c'est la même chose, mais je vous conseille entre installer et puis le Windows Installer de prendre le .exe, le Windows Installer. On ne sait jamais. Pour des histoires d'extension, on ne sait jamais. Il vaut mieux prendre celui-là. Puis de toute façon, on est bien sur le site Forge, il n'y a rien à craindre. Et puis de toute façon, l'époque des virus, c'était sur les vieilles machines. Maintenant, on a de bons antivirus, et puis les virus qui détruisent les ordinateurs. Ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas vu, quoi. Ce n'est plus la guerre comme dans le temps. Donc vous prenez ça. Alors ça, le MDK, ça, ça sert pour les développeurs. Alors si vous voulez faire votre mode, et puis que pour faire votre mode, de toute façon, votre propre mode, il faut connaître un peu de programmation. Rien ne vous empêche de trouver sur Internet des tutoriels pour vous tenter à faire un tout petit mode de rien du tout. Il faut Java Oracle. Il faut installer des trucs. Il y a plein de tutos. Et forcément, si vous développez un mode en Java, il va vous voir Forge. Parce que, vous savez bien, je vous l'ai dit, la version originale de Minecraft, que ce soit partie client ou la partie serveur, eh bien, elle ne prend pas en charge les modes. Donc il faudra obligatoirement Forge pour développer votre mode et tester Minecraft. Eh bien, les développeurs de mode, ils prennent la version MDK. C'est-à-dire, c'est une grosse archive où il y a tout un tas de codes sources avec les bibliothèques du jeu. C'est comme un Minecraft en open source, en fait. Donc on a toute une bibliothèque pour appeler les fonctions de Minecraft, etc. Et on peut se développer son petit mode grâce à ça. Donc ça, c'est pour les développeurs, le MDK. Et l'universal, c'est... Franchement, je crois que je l'ai utilisé une fois. Mais après, je ne saurais pas vraiment dire ce que c'est que l'universal. J'en ai eu besoin une fois, mais alors ça fait tellement longtemps que je ne saurais pas vous décrire exactement ce que c'est. Je ne m'en rappelle plus et puis je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je vous ai expliqué l'essentiel de toute façon. Il me semble que c'est une version... Oui, voilà, y est. Si, ça me revient. C'est une version sans installeur, en fait. C'est une version décompactée. C'est-à-dire, c'est comme une archive. C'est juste les archives du Forge qui sont compressées, c'est tout. Et il n'y a pas d'exécution... Enfin, il n'y a pas d'install derrière. Il n'y a pas de programme qui va vous demander le choix du dossier de destination, etc. C'est juste un dossier compressé du Forge. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on n'a pas envie de se prendre la tête et on veut un truc qui l'installe tout seul. Donc, on va prendre celui-là. Allez, on commence. Hop ! Donc, il faudra désactiver. Si vous avez un bloqueur de pub, il faudra le désactiver. Le mien n'est pas désactivé. On va voir si ça passe. Il y a un petit compteur en haut à droite. Une fois que le compteur est terminé, il y a un petit bouton Skip. Vous appuyez sur Skip. Bon, moi, ça passe. J'ai de la chance. Malgré que mon bloqueur de pub soit là, ça passe. Si vous avez un bloqueur de publicité comme AdBlock, AdBlock Plus ou d'autres, parce qu'il y en a certainement d'autres qui sont bien, à ce moment-là, désactivez-le si vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir d'autres fichiers. Parce que Forge, quelque part, son mode de financement, il se fait grâce à ça. En vous affichant une petite publicité dessus. Même si beaucoup de gens s'en foutent de cliquer dessus. Parce que... Pour acheter quelque chose. Ils se retirent des commissions, en fait, si vous cliquez dessus. S'il y a un produit qui vous intéresse. Et ça leur fait des sous. Évidemment, si tout le monde serait riche, je pense qu'on donnerait tous un petit billet de 50 ou 100 euros à Forge, sans problème, en appuyant sur un bouton « Donnez 100 euros tout de suite » ou « Donnez 50 euros tout de suite ». Mais la situation économique de tout le monde est tellement... Voilà, hein, critique, qu'on ne peut pas se permettre de récompenser les personnes qui nous offrent tout ce système-là. C'est bien dommage, mais c'est le commerce, c'est la réalité, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à désactiver votre bloqueur de pub. Et voilà, de regarder leurs petites publicités. Moi, j'utilise le bloqueur de pub parce que je ne supporte pas qu'on mette des mouchards, des cookies. Je ne supporte pas les publicités invasives aussi. Celles qui se mettent en premier plan. Et puis, s'il y a un compteur ou quoi que ce soit, ça en relance une autre, etc. C'est pour ça que je filtre, en fait. Voilà, c'est encore une parenthèse. On s'éloigne, on s'éloigne. Mon fichier Forge est téléchargé, il est là. Vous le retrouverez dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. On va le lancer tout de suite. Voilà, j'exécute. Voilà ce qui s'affiche au moment d'exécuter le Windows Installer, ce qu'on vient de télécharger. Là, on voit bien qu'il demande installer le client. Donc, installer le client, c'est la partie qui vous permet de jouer à Forge et d'installer vos modes. On va faire un essai. Donc, le répertoire par défaut, il faut le laisser. Il est là. Et donc, c'est comme d'habitude dans votre appdata.roaming.minecraft. On va faire les deux. On va faire le serveur après. Donc, on laisse client et on fait OK. OK. Hop. Voilà. Donc, il nous dit qu'il a installé le profil Forge 1.12.2 et en révision 26.54. On va aller dans le dossier de Minecraft. Donc là, on est dans appdata.roaming.minecraft. Et dans version, dans tout bon bordel, eh bien, on voit ici qu'il a installé 1.12.2 Forge et on voit la révision 26.54. Voilà. Voilà. Voilà ce que c'est que Forge. C'est juste ça. C'est juste ce petit truc-là. Donc, on est opérationnel. Ensuite, dès que vous avez Forge sur votre ordinateur, donc dans le dossier version qu'il a installé comme ça, dans le dossier appdata.minecraft, appdata.roaming.minecraft, à ce moment-là, vous pouvez créer, s'il n'existe pas, un dossier mods. Donc, M-O-D-S. Donc, pour faire un nouveau dossier, vous faites un bouton droit sur le dossier .minecraft. Vous faites Nouveau Dossier. Voilà. Et vous mettez M-O-D-S. Bon, moi, je l'ai déjà mis, donc il va me dire que ça existe déjà. Mais ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer. On appuie sur Entrée. Et là, il va créer... Voilà. Bon, je vais m'y fusionner. Voilà. Il crée un dossier mods. M-O-D-S. Et à l'intérieur de ce dossier-là, à ce moment-là, on peut y déposer n'importe quel mod qui soit en 1.12.2. On va aller en chercher un rapidement. Donc, ça concerne Minecraft. Donc, je tape Minecraft dans mon... Pourquoi il me met ça, là, lui ? Là, je veux, moi. Il est con, ce Google. Donc, je vais taper Minecraft mod. Voilà. Et puis, je vais mettre barre d'espace 1.12.2. Voilà. On voit ce que j'ai tapé ici. Et là, on tombe sur une panoplie de sites qui sont plus ou moins connus. Donc, Minecraft France. Nine Minecraft. Il y en a d'autres. Qui vous propose toute une liste de mods. Planet Minecraft. Il est excellent, ce site aussi. Il est connu. Voilà. Il y en a plein. Après, c'est à vous de chercher. C'est des sites qui proposent des tas de... Des tas de... Comment dire ? Des tas de mods. Voilà. On peut faire page 2. Il y en a encore. Bon, on va essayer celui-là. On va aller un peu plus loin, tiens. Oh, le Xerox minimap. Moi, j'aime bien le Xerox minimap. C'est pour afficher une petite map sur l'écran. J'adore. Et on peut mettre des points, en fait... Des points sur une carte. Et donc, on peut, en mode survie, c'est... C'est plutôt même très pratique et utile comme mod, en fait. Donc, on va essayer ça. Donc, le Xerox minimap. Hop. Là, on voit bien qu'il est en forge 1.12.2. Donc, c'est parfait. Voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, on peut mettre des points après. Des... Des petits points de repère. Par exemple, si votre maison, elle est ici. Et que vous êtes là. Là, vous allez appuyer sur une touche. Et vous allez mettre, par exemple, ma maison. Et du coup, après, vous allez avoir un petit losange de la couleur que vous souhaitez. D'ailleurs, ici. Où ce sera marqué ma maison sur la map. Et imaginons qu'ici, vous avez repéré, je sais pas moi, une mine abandonnée. Bah, vous mettez un point de repère, mine abandonnée. Et donc, en mode survie, bah... Enfin, je trouve ça presque logique d'installer ça sur une version de Minecraft en mode survie, quoi. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est mieux, quoi. Le jeu est beaucoup plus intéressant avec une petite carte et tout. Alors, généralement, quand on va sur la page d'un mob, il y a beaucoup de blabla qui vous explique un tas de trucs et qui pourraient vous embrouiller. Euh... Oui, voilà. C'est ce que je vous disais. Mais bon. Je vous laisserai vous découvrir par vous-même. Vous pouvez regarder même sur Internet, hein, Xairos Minimap. C'est un bon mode. Donc, comme je vous le dis, il y a un tas de blabla, un tas de blabla, sur les trucs, sur les modes. Alors, download, bah en gros, ça veut dire télécharger. On le retrouve ici. Alors, des fois, il peut y avoir des pièges parce qu'il y a des sites où ils incorporent de la publicité qui font des faux boutons téléchargés. Et puis, du coup, vous vous retrouvez sur un autre site qui n'a rien à voir avec ce que vous voulez. À ce moment-là, il faut revenir en arrière ou fermer la page pour revenir ici. Là, je pense qu'on peut faire confiance au site. Donc, on va cliquer sur « Download Xairos Minimap ». Ce sera en français, ce serait marqué « Télécharger », tout simplement. Hop, on clique dessus pour voir ce qu'il se passe. Jusqu'à là, ça a l'air encore correct. On voit bien qu'on est sur « Axairos Minimap Mode ». On peut lui mettre une note. Moi, je le connais, donc voilà. Hop. On descend et on cherche encore quelque chose qui nous permettrait de le télécharger. Là, il nous donne des instructions. Comment l'installer. Donc là, il nous demande de mettre à jour Minecraft avec notre version préférée, de télécharger et installer « Forge », de démarrer le jeu avec un nouveau profil, de prendre le mode et de le copier dans « Mods ». « Folder ». C'est le fameux dossier qu'on a créé juste avant. Voilà. Alors, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Ah ! Regardez-moi ça, un beau bouton « Download ». Ah ben, on va cliquer dessus. Alors, « Fairplay » ou « Normal » ? Ah ! Là, on arrive vraiment sur l'essentiel. Donc, on est toujours sur ce qui nous intéresse. Ce ne serait pas le cas, on reviendrait en arrière ou on fermerait l'onglet. Et là, on voit « Version de Minecraft 1.12.2 ». On est bien sur notre Xaeros Minimap. Et là, il y a un petit bouton « Download ». Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut. Sinon, il y a le miroir. « Mirror ». C'est la même chose. C'est un lien pour télécharger ce fichier-là. Sauf qu'il est stocké ailleurs, tout simplement. C'est-à-dire que des fois, il peut arriver qu'on télécharge un fichier. Ça va marcher un jour. Et puis, je ne sais pas, l'année suivante, vous décidez de le re-télécharger parce que vous l'avez perdu. Et puis, pourquoi ? Le lien ne marche plus. Vous essayez d'utiliser un miroir qui est stocké ailleurs. À ce moment-là, ça a double les chances d'avoir le fichier, même s'il y a un lien qui est mort sur les deux. Alors, nous, on va prendre celui-là. Donc, on est bien sur la version 1.12.2 de Minecraft. On fait « Download ». Là, ça, c'est de la pub. Regardez en haut à droite le petit compteur. Voilà. C'est pour de la publicité. Ne cliquez pas sur tout ça, sauf si ça vous intéresse. NetBee, c'est comme AdFly. C'est un site qui, en fait, cache un lien de téléchargement derrière de la publicité. Alors, AdFly, c'est une vraie usine à caca. NetBee, bon, c'est la première fois que je vais sur NetBee. Apparemment, c'est propre, quoi. Il ne nous stresse pas avec un tas de spam publicitaire. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, pourquoi pas aller regarder. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre fichier. Ça marche comme AdFly. Une fois que vous avez regardé la pub, vous cliquez en haut à droite sur « Skip ». Ça ne marche pas, forcément. Je reclique. Voilà. Donc, ce fichier peut endommager l'ordinateur, blablabla. Voulez-vous enregistrer ? Xaero minimap.jar. Bon. Moi, le nom du fichier, pour moi, il est correct. Il n'y a pas d'arnaque là-dessous, quoi. Et de toute façon, si vous avez votre antivirus derrière, ça ne craint rien. Et depuis le départ, on ne fait que suivre, assez proprement, le chemin qui nous est donné pour obtenir ce fichier, justement. Donc, théoriquement, si on ne s'éloigne pas du chemin, on ne peut pas tomber sur des cacas. Voilà. Donc, vous pouvez faire confiance et faire enregistrer. Voilà. On a notre fichier. Alors, on va aller dans les téléchargements pour voir le fichier et le couper. Donc, je fais afficher le dossier, ici. Je vais attélérir dans mes téléchargements. Et je vois qu'il est là, mon fichier. Donc, c'est bien un .jar et il porte bien le nom que je voulais. C'est bien une version 1.15 pour 1.12 de chez Forge. Impeccable. Je fais bouton droit et je fais couper. Je reviens dans mon autre dossier mods où on était précédemment. Et je vais le coller dedans, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, on a installé le Forge 1.12.2 et on a installé un mod qui est plutôt utile, en plus, que je vous conseille de toute façon, parce que le mode survie est beaucoup plus agréable avec Xairos Minimap. Et on vient d'installer, en fait, un mod pour la première fois. C'est génial. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. A savoir que, ne les mettez pas tous d'un coup, parce que ça peut créer des conflits et voir faire planter le jeu. Donc, on peut en mettre indéfiniment. Mais je vous conseille, si vous voulez plusieurs modes à chaque fois, de tester à chaque fois. Si tout fonctionne bien. Si les modes fonctionnent bien, vous lancez votre jeu, vous testez le mode. Si, à ce moment-là, vous voyez que dans le jeu, le mode fonctionne bien, vous pouvez, à ce moment-là, coller un autre mode avec, relancer le jeu, retester encore le mode s'il fonctionne bien. Si vous voyez qu'il n'y a pas de plantage, que le jeu se lance, que dans la partie, le mode fonctionne, vous dites, je vais en mettre un autre, un troisième mode, etc., etc., etc. Mais faites du pas à pas quand vous collez votre mode, parce que des fois, incompatible, ça plante, vous ne savez pas pourquoi. Et du coup, lequel supprimer quand il y en a 10 ? Lequel fait planter les autres ? Ah bah, c'est chiant. Voilà. Petite parenthèse, effectivement, c'est juste pour vous prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tester ça. Donc, je vais lancer mon launcher. Alors, moi, mon launcher, je sais que j'ai un truc caché quelque part. Donc, vous lancez votre Minecraft, tout simplement. Voilà. Hop. Ne regardez pas ce que je fais. C'est juste pour le lire. Voilà. Donc, on va comme ça. Voilà, voilà. Le petit launcher. On pourrait y arriver. Oh là 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 là. Bon, je m'ouvre. Alors. Là, on a le launcher. Alors, ce qu'il nous faut, c'est la version de Forge qu'on vient d'installer. Elle n'est pas encore accessible ici. Vous savez que quand vous cliquez là, il y a toutes les versions qui s'installent. Enfin, qui sont affichées. Des fois, elles y sont. Bah là, elle me l'a mise. La Forge me l'a mise dans mon truc. C'est plutôt cool. Je sais que dans les versions précédentes, on était obligé de la rajouter des fois. C'était pas cool. Là, je l'ai là. Donc, il n'y a pas besoin. Si, pour une raison quelconque, vous ne voyez pas Forge avec marqué 1.12.2, Forge, nanananana, 2654. À ce moment-là, vous allez dans les options de lancement. Et ici, vous faites ajouter nouveau. Et dans les versions, ici, dans la liste. À ce moment-là, vous cherchez Forge 1.12.2, 2654. Voilà. Vous mettez un nom. Et vous faites enregistrer. Pour le retrouver dans actualité et ici. S'il n'y est pas. Là, il y est. Bon. On le sélectionne. Et on clique sur Jouer. Donc, tout à l'heure, on a vu, il y avait le fichier version. C'est un fichier qui fait 5 kilo octets. Là, il est en train de télécharger le jeu, en fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut pas qu'il me le mette en plein écran parce que sinon, mon enregistrement, il risque de bugger. Ah, peut-être pas. Ah, cool. Donc là, comment on reconnaît Forge ? Eh bien, si vous voyez cette icône-là, c'est rassurant. Et donc là, il est en train de télécharger les fichiers, décompiler un peu de tout. En fait, il prend tout en charge. Tous les fichiers du jeu, c'est lui qui le gère. C'est Forge qui le gère. Et des fois, vous pouvez peut-être avoir le temps de voir votre mode qui se charge. Ah, je l'ai vu. Voilà. Donc là, on est directement au courant. Powered by Forge 2654. Il y a cinq modes de lancé et cinq modes actifs. Si vous voulez voir que votre mode, il est bien actif et qu'il est bien détecté par la version et qu'il est prêt à fonctionner, vous allez ici dans «Modes ». Vous voyez bien que ça a été rajouté, parce que ça n'y est pas, ça, dans la version d'origine. Vous cliquez dessus. Ici, vous avez une liste. Donc, ça, il ne faut pas y toucher. Tout ça, ça fait partie de Forge. Minecraft, Minecraft Coder Pack, le mode loader, Minecraft Forge. Et regardez. Voilà. Notre premier petit mode, il est là. Et il est activé, il est là. Donc, c'est rassurant. Il est là, notre mode. Ah bon, on va tester ça. On va faire solo. Nouveau monde. 1.12 en plus. Tiens. En mode survie. Hop. On va tester ça tout de suite. Ah oui, forcément mes touches ne sont plus les mêmes. Contrôle. C'est chiant, ça. J'ai jeté un objet. C'est F. Non, c'est ça. Ça devrait être déjà mieux. Quand vous faites échappe, vous avez l'option du mode. Par contre, je ne comprends pas pourquoi mon mode est disponible, mais je ne le vois pas. Alors, c'est tellement qu'il y a des touches. Donc, c'est dans les options. Options, 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 contrôle. Hop, hop, hop. Non, je les ai. Si, c'est là. Voilà. On voit que dans les options de contrôle, mon mode, il est là. Donc, Xaeros Minimap. Et là, on peut définir toutes les touches en relation avec mon mode. Agrandir la carte. On va mettre R pour voir. Pour faire un nouveau point de navigation, c'est B. Paramètre de la mini carte, c'est Y. Point de navigation, c'est U. Ajouter un point rapide, c'est Add. Voilà. Zoomer, dézoomer. Il y a tout le H pour régler la mini carte. Ça, c'est une touche importante. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un nouveau point de navigation. En gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est H et B. On va essayer. Hop. Donc, je vais appuyer sur H. Oh, super. Je préfère voxel quand même. Ouais. Je préfère voxel map. Enfin, c'est pas grave. Imaginons, bah, ici, c'est mon point d'apparition. Mais imaginons que ma maison se trouve ici. Hop. Bah, je appuie sur B. Toc. Et là, je vais mettre, par exemple, ma maison. Là. Je peux choisir la couleur. Après, je fais confirmer. Voilà. Et je peux partir, par exemple, à l'aventure. Donc, je vais partir à l'aventure. Et regardez bien sur ma map. On voit, au sud, je peux retrouver ma maison. Euh... La touche pour agrandir... Je sais plus c'est quoi. C'est peut-être B. Non, c'est pas ça. J. Non. Ouais. Je préfère voxel map, en fait. Zeros mini-map. Ouais. Voxel map, il est beaucoup mieux. Après, chacun son truc. Mais, ouais. Je le trouve moins... Moins bien, celui-là. C'est voxel map que j'utilise avec le light loader. Le light loader. Il est mieux. Et pour agrandir la carte, comment on fait avec ce truc ? Zeros mini-map. Zoomer la carte. I. Euh... En réglage, il n'y a pas grand-chose. Zoomer. C'est I.O. Zoomer, dézoomer. I.O. I.O.R. Bon, on va essayer ces touches-là. Ah oui. Là, on a une vue aérienne, là. Ah oui. Zoomer, dézoomer. OK. I.O. I.O. Et R. Ah oui. Sympa. Ouais, pourquoi pas. De toute façon, quand vous êtes habitué à quelque chose, après... Moi, je suis plus habitué à voxel. Voilà, je m'éloigne. C'est pour vous montrer. Je m'éloigne. Et là... Hop. Voilà. En plus, il y a la petite flèche. Ça, c'est sympa. Et là, je sais que si je prends cette direction... Regardez la petite flèche rouge. Si je prends cette direction, je vais retourner vers ma maison. Donc, le point turquoise. Je préfère voxel map parce que c'est écrit avec des lettres. Mais l'un comme l'autre, ils sont bien. Avec une petite fusion des deux, ça pourrait donner un mode sympa. Voilà. Et côté utilisation de... Ouais. C'est juste côté visuel que ça ne me plaît pas. Côté utilisation, c'est parfait. Mais visuel sur la map, ça ne me plaît pas. Ce mode-là, il ne me plaît pas. Donc, imaginons que là, j'ai trouvé une super grotte. Je vais appuyer sur B. Et là, je vais faire grotte. En violet. Allez, hop. Et si je regarde sur ma carte... Toc. Voilà. Mon point bleu et mon point bleu. C'est juste pour vous montrer que le mode fonctionne. Que notre forge 1.12 fonctionne. Et que tout est nickel. Ah, ça fait déjà 40 minutes qu'on est en train de filmer. Donc, dans cette vidéo, on aura vu comment télécharger forge. On aura vu toutes les petites explications autour. Mais en gros, comment télécharger forge. Et comment installer un mode. Un mode, pardon. Un mode, notre premier mode. Donc, sur une version client. Là, on n'est pas sur un serveur. C'est pour nous. Un joueur en local. Ou sur le serveur de quelqu'un d'autre. Qui a forge 1.12.2. Et qui a, par exemple, Xaero minimap dans ses modes. Sur son serveur. Vous joignez le serveur avec cette configuration-là. Et du coup, tous les deux, vous allez avoir cette minimap-là. Donc, c'est parti pour le mode survie. C'est sympa. Voilà. Donc, vu le temps-là. Parce que là, ça fait 42 minutes bientôt. Si vous voulez que je fasse la même chose. Ça va peut-être durer moins longtemps. Vu qu'on a vu le plus gros, là. Je voulais que je fasse la même chose. Pour expliquer comment on crée un serveur forge. Avec un mode. À ce moment-là, vous laissez dans les commentaires. Par contre, je vais mettre une condition. Parce que, voilà. Ce n'est pas gratuit. Donc, je ne sais pas, on va dire. 3 pouces bleus. Ouais. 3 pouces bleus. C'est sympa. 3 pouces bleus. Et je fais une vidéo pour la version de Forge Server. Voilà. Bon. J'espère que vous avez compris comment j'ai été clair. Voilà. Et puis que ça fait l'affaire. Et puis que ça va vous être utile. Au revoir tout le monde. Salut. Sous-titrage. T'es Radiant.